Ce terrain, Glenn Bernanos l'a hérité de sa mère il y a 4 ans. Jacques, son frère, s'est installé sur le terrain en contrebas du sien et s'est lancé dans l'élevage, tandis que sa soeur Linda s'est installée dans les hauteurs. Quand je suis arrivé là, je me suis dit que je venais au départ pour la détente, profiter du site. Et puis après, je me suis dit que je pouvais bien faire avec ce terrain. Parce que je n'ai pas les moyens de défricher, replanter de l'herbe, ce n'est pas intéressant. Je me suis dit que je vais le valoriser comme il est. Je suis allé me balader sur le terrain et je me suis dit que je vais faire un sentier botanique, voir un peu la flore qu'il y a sur le site. Donc de là, j'ai pris un sentier d'animaux et puis j'ai commencé à le nettoyer en montant. C'est dans un de ces repérages du sentier botanique que Glenn finit par remarquer l'emplacement des tertres de l'ancienne tribu de Donvata. Une tribu qui n'existait plus en 1890, époque où l'un des premiers colons de veau, M. Clavier, s'est installé à cet emplacement. Toute cette propriété-là, elle appartenait à mon père à l'époque. Donc moi, je venais travailler le bétail partout. Il avait racheté cette propriété-là à M. Clavier dans les années 60. Au fil des années, tout se découpe du fait que tout le monde veut travailler. On va avoir des enfants, nous, qui vont nous obliger à partager les terres aussi, en fin de compte. Parce qu'il y a un lien à la terre dans le monde mélanésien, puis il y a un lien à la terre chez nous. Il y a des gens qui aiment leur terre, qui maintenant leur appartient, c'est à eux. Les conditions qu'on veut, nous, c'est que tout le monde les mette en valeur. Pour Glenn, le fait d'avoir hérité de ce terrain est une évidence. Des fois, le hasard, il fait bien les choses, parce qu'en obtenant ce lot, j'ai découvert cette ancienne tribu qui a fait un lien direct avec mes enfants et leurs mamans. Parce que la maman des enfants est de la tribu de Temala. Donc, voilà, des fois, l'histoire, la vie, elle est faite comme ça. C'est que j'étais, on va dire, pour moi, un peu prédestiné à avoir ce lieu. Parce que, voilà, je veux remettre en valeur cette tribu. Pour ça, justement, c'est pour que mes enfants connaissent leur histoire, du côté de leur maman aussi. Et parce que moi, je leur ai toujours dit, vous avez deux cultures. Je ne veux pas qu'il y en ait une qui prenne le dessus de l'autre. Vous allez marcher avec vos deux cultures, l'une à côté de l'autre, et c'est votre plus grande richesse que vous puissiez avoir. Glenn espère, dans les mois à venir, collaborer à nouveau avec les archéologues. Objectif, obtenir une cartographie précise de la tribu afin de définir les différentes zones de culture. Des informations précieuses qu'il aura à cœur de partager aux futurs visiteurs de son sentier botanique. Merci. Merci.